A Fécamp, comme dans toutes les villes étapes du Tour de France à la voile, le rituel du deuxième jour de course est presque toujours le même. Pendant que les équipes techniques peaufinent les machines, les navigants assistent au briefing matinal de la direction de course. On a une forte veine de courant ici, là, plutôt vers le large. L'idée, c'est de venir assez proche de la côte pour être le moins perturbé possible. Les conditions de navigation ne sont pas faciles ici. Il y a du courant, il y a des falaises, donc ça fait des dévents un petit peu compliqués. On a l'impression qu'il y a du fond, mais en fait, il y a des cailloux là, juste à côté. Après le raid côtier la veille, le long des falaises d'Etretat, place aux régates en stadium devant la plage de Fécamp. Alors, un stadium, c'est des parcours courts entre 12 à 15 minutes. Ça veut dire qu'il y a des manœuvres enchaînées quasi en permanence. Donc la première compétence, c'est une compétence technique de maîtrise du bateau. Il faut savoir envoyer les voiles, virer de bord, empanner, garder sa vitesse. Il faut surtout savoir faire dans un premier temps marcher le bateau le plus vite possible. Divisé en deux groupes, la flotte enchaîne les manches de qualification pour décrocher l'une des huit places de la super finale où les compteurs sont remis à zéro. Déjà vainqueur de trois courses de qualifs sur cinq dans son groupe, Beja Flore confirme en super finale dans un vent léger et fait un bond de cinq places au classement général. Mais le grand vainqueur de cet acte 2 à Fécamp s'appelle Lorina Morito, premier du raid côtier et deuxième du stadium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada